Eh bien bonjour et comme Ariane me dit qu'on pouvait commencer, eh bien on va commencer parce que par définition les retardataires pénalisent les présents et c'est pas normal que quiconque soit pénalisé. Donc nous allons, avec votre permission, essayer de découvrir la constitution 1793. Bien évidemment, on ne peut dans les limites de temps d'une conférence épuiser tout le sujet et extraire tout le suc de cette admirable conférence, pas plus qu'on ne peut en présenter tous ses aspects. Donc il y aura nécessairement un aspect limité au topo que je vais présenter. D'autant plus qu'il faut faire attention à une chose. Quand on veut réfléchir en tant que militante ou en tant que militant sur la Révolution française, il faut prendre un certain nombre de précautions. D'abord, bien distinguer l'histoire et la politique. L'histoire, c'est la compréhension par la science des faits du passé. La politique, c'est la transformation du présent par les contemporaines et les contemporains. Ensuite, c'est logique, se persuader que nous ne sommes pas, nous ne sommes plus en 1793. Partout où je peux, j'insiste sur ce propos, les problèmes de 2023 seront réglés par les hommes et les femmes de 2023. Et certainement pas par ceux de 1793. Qu'il faille chercher en 1793 une source d'inspiration, cela est normal. Qu'il faille y trouver un prétexte d'imitation, ce serait désastreux. La solution n'est pas dans l'histoire, la solution est dans la politique. Enfin, troisième axiome, qui est l'axiome réciproque des deux précédents, le paysage mental, le paysage mental collectif, pour parler comme mon patron de thèse Michel Vauvel, le paysage mental collectif des révolutionnaires de 1793 n'est pas le nôtre. Et réciproquement, des choses qui sont incongrues pour nous ne l'étaient pas pour eux. Leur culture n'était pas la même que la nôtre, et la nôtre n'est pas la même que la leur. On en revient à la compréhension de ce qu'est l'histoire. L'histoire, c'est la compréhension par la science des faits du passé. Ce n'est pas la transformation des faits présents. Cela pose à partir de là, pour nous, réunis dans le cadre de ces amphis, donc une structure militante, une autre série de questions. dont les principales sont « Que nous dit la Constitution de 1993 ? Comment s'insère-t-elle dans le déroulement de la Révolution ? Et a-t-elle un rapport avec notre combat contre la Vème République, cette mauvaise République, comme on dit, et avec notre combat, dans la suite logique du premier, pour une assemblée constituante ? » On ne peut comprendre ce texte, la Constitution de 1993, sa radicalité, son évidence, sans un bref rappel du contexte. Autrement, on ferait, et c'est dans la suite des éléments liminaires que j'ai donnés, autrement, on utiliserait telle ou telle de cette formulation de la Constitution, sans la comprendre, et en s'attachant en quelque sorte au sens littéral, nécessairement erroné, on en ferait une formule d'exorciste. Il nous faut insister sur une affirmation, et il y a actuellement depuis, ça revient visiblement ces jours-ci, tout un débat sur la Révolution. Parce que la monarchie française était une monarchie absolue, elle devait être combattue absolument. C'est, je dirais, le principe de base, si on veut comprendre la Révolution. Rien de commun, par exemple, avec la Révolution anglaise. Cromwell était la réponse à une tentative d'absolutisme de Charles Ier, mais l'absolutisme de Stuart était passager. Il était relatif. Cromwell est une exception dans le paysage politique britannique. L'absolutisme des Bourbons, tout au contraire, est structurant de la monarchie française, peut-être même avant Louis XIII. En conséquence, toute tentative de pactiser avec la monarchie absolue ou de transiger avec elle était condamnée. La constitution de 1793, c'est d'abord l'échec de la constitution de 1791. C'est quoi la constitution de 1791 ? Pour ceux qui dirigeaient le pays dans les premières années de la Révolution, il fallait affirmer la nation et en même temps protéger le roi. L'un des deux est de trop. Parce que si on préserve le roi, si on protège le roi, à quoi bon une révolution ? C'est se condamner soi-même. Et toute l'assemblée législative, et même avant, a été dans cet écartèlement affirmer la nation et en même temps protéger le roi. Protéger le roi et en même temps affirmer la nation. On va prendre un exemple extrêmement simple. On affirmait l'égalité des droits et on réalisait l'inégalité des droits. Comment affirmer les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et instaurer le suffrage censitaire, l'aristocratie des riches, la plus insupportable de toutes, pour parler comme Robespierre ? Comment mettre en place, quand on affirme l'égalité des droits, quelque chose d'aussi incongru et d'aussi bancal que le veto royal ? En effet, par le veto, le roi pouvait refuser les lois voulues par l'Assemblée. Ne faudrait-il pas voir dans le 49 Terre une réminiscence de ce droit de veto du pouvoir exécutif ? Évidemment, il faut faire attention aux analogies. Comparaison n'est pas raison. Mais il faut constater des logiques constitutionnelles très simples. La logique de la Constitution de 1791, la logique de la Constitution de 1958. L'une et l'autre mettent au-dessus du pouvoir législatif le pouvoir exécutif. Et à partir de là, l'une et l'autre sont obligées de créer des monstres juridiques. Ce n'est pas une aberration. C'est tout au contraire une profonde logique, une profonde cohérence. Si vous sortez de la logique démocratique, vous ne pouvez pas en sortir à peu de frais. C'est imparable. A partir de là, devant la montée des périls et devant les défaites militaires liées à l'impéritie des Girondins souhaitées ou organisées par le roi, la colère monte dans le pays. Robespierre, le 29 juillet 1992, en proposant la déchéance du roi et l'élection d'une convention au suffrage universel, donne le programme qui manquait à l'insurrection en préparation. L'insurrection, comme vous le savez, a lieu le 10 août 1792. Mais elle a une caractéristique bien précise. Unique dans l'histoire de ce pays, c'est une insurrection nationale dans la mesure où ce sont les sans-culottes parisiens, mais aussi les fédérés, les volontaires de province. Les tuileries sont prises, la monarchie est abattue, une nouvelle constitution est nécessaire. Mais problème. Dès la chute de la monarchie, les Girondins, qui étaient des républicains, c'est incontestable, mais des républicains modérés socialement, cherchent, de toutes les manières possibles, à en limiter la portée. Ils s'efforcent, par exemple, d'assurer la continuité dynastique. Quand Robespierre, les sans-culottes, les jacobins, proposent la déchéance du roi, les Girondins proposent et obtiennent, pour le moment, la suspension du roi. Chacun mesure bien la différence. Ils vont imposer les élections à deux degrés. On vote pour des électeurs qui, eux-mêmes, vont voter pour des députés. Ce n'est pas tellement que ça va favoriser l'abstention, c'est dans un système où il était nécessaire que les opérations électorales durent longtemps, favoriser l'absence des catégories populaires et la présence des catégories riches. Donc, il va y avoir quelque chose d'extraordinairement, comment dirais-je, favorable ou modéré. Passons sur les différentes manœuvres des Girondins, et excusez-moi d'être lapidaires là-dessus. Ils vont tout faire pour sauver le roi. Non pas par amour de la monarchie, il faut faire extrêmement attention à cela, j'insiste, vraiment des Républicains, mais par peur de la suite. J'ai dit que je ne ferais pas d'analogie, mais bon, mais bon. Ne faudrait-il pas voir, nous sommes entre nous, dans les terribles hésitations d'un certain nombre de personnes que j'appellerais pudiquement nos partenaires, ne faudrait-il pas voir, dans leurs hésitations pétrifiantes, au sens qu'ils les immobilisent, qu'ils aient peur de la suite ? Nous, nous n'avons pas peur de la suite. Nous n'avons pas peur de la suite, parce que la suite c'est quoi ? La suite que nous voulons, c'est quoi ? C'est le peuple. Nous n'avons pas peur du peuple. Nous n'avons pas peur de nos semblables. C'est exact, je vais dire exactement, c'est une belle connerie ce que je viens de dire. C'est la même logique, la même logique des Girondins et des Montagnards, c'est la même logique que nous voyons sous nos yeux, où certains sont pétrifiés d'ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'en ouvrant la boîte de Pandore, il y a tous les vents qui se déchaînent, vous le savez, mais qu'est-ce qui reste au fond de la boîte de Pandore ? Comme vous le savez, il reste une chose, c'est l'espoir. Dans la mythologie, c'est ça. Donc pour nous, ouvrir la boîte de Pandore, ça ne nous pose aucun problème. Donc, les Girondins, par exemple, Pession, au printemps 1993, s'écrit « Vos propriétés sont menacées et vous fermez les yeux sur le danger. » On pourrait prendre d'autres citations, etc., mais ce n'est pas très grave. Donc, la Convention... Je casse le micro, c'est ça ? L'interruption aussi est filmée ? La Convention, on l'oublie souvent, est une assemblée constituante. Elle a été élue pour cela. Par exemple, le Montagnard-Couton, le 21 septembre 1992, quasiment dans les séances d'ouverture, s'écrit « Ce n'est pas la royauté seulement qu'il importe d'écarter de notre Constitution, c'est toute espèce de puissance individuelle qui tendrait à restreindre les droits du peuple et blesserait les principes de l'égalité. » À méditer. À la fin de septembre 1992, un des comités de la Convention, le comité de Constitution, donc... Le mieux, c'est de laisser ouvert. Pour plein de raisons. Donc, le comité de Constitution est chargé de rédiger un projet et les Girondins, qui, au début, dominent l'Assemblée, notamment, très intéressant là aussi, en raison de leur renommée, ils sont, comme je l'ai écrit quelque part, ivres d'un triomphe qu'ils n'ont pas assuré. C'est très souvent ça. Très souvent ça, les gens qui sont fiers d'une victoire, ce n'est pas eux qui ont assuré la victoire. Et ils sont aussi les responsables d'une systématique campagne de calomnie contre Robespierre, contre Marat et les Jacobins, de manière générale. Donc, ils vont tout faire pour ralentir le débat sur la Constitution et le débat, en fait, va s'ouvrir après la mort du roi, qui, pour les Girondins, est un grave échec. C'est le projet de Condorcet, qui est présenté le 15 février 1793. Condorcet, le dernier des philosophes, non dénué de talent, il faut quand même dire les choses, a cru être un homme politique, et il l'a été. On a pensé de lui qu'il était un révolutionnaire, il ne l'était pas. N'oublions jamais que cet homme des Lumières, par exemple, et c'est très bien expliqué dans la biographie des bas d'Inter, n'a jamais hésité à calomnier Robespierre et à le présenter comme un agent stipendier de la Cour d'Autriche. Un islamo-gauchiste, quoi. Mais ne croyez pas que ça soit comme ça une plaisanterie facile de ma part, quoique c'est aussi une plaisanterie facile de ma part, mais ces intellectuels fourvoyés en politique, c'est quelque chose de relativement récurrent. Au nom d'une gloire philosophique extrêmement hypothétique, on nous assène des vérités politiques totalement réactionnaires. Mais vous savez, allez, je vais dire une vacherie, mais tant pis. J'aime ça en plus. L'école philosophique française a produit, en 1790 et 92 Condorcet, fourvoyé en politique. L'école philosophique française, en 2020-2023, produit Raphaël Antoven. Autre temps, autre mœurs. Est-ce que c'est un intellectuel fourvoyé en politique comme l'était Condorcet ? Ou est-ce que c'est un animateur télé fourvoyé en politique ? La question vaut le coup d'être posée. Donc Condorcet, avec sa gloire méritée, j'insiste, de dernier des philosophes, produit ce projet de constitution. Condorcet, c'est pas parce qu'il a été persécuté par un imbécile criminel qui s'appelait Amar du comité de sûreté générale qu'il en devient indigne. A la limite, c'est même plutôt une bonne chose pour lui. Mais regardons un peu le texte de Condorcet. Il n'est pas lieu de développer dans le détail les arguments contre le projet extraordinairement compliqués. 400 articles, sans parler de la déclaration des droits et sans parler du préambule. Extrêmement compliqués dans l'absolu et extraordinairement embrouillés à loisir. La caractéristique du projet de Condorcet, c'est que toutes les dispositions, toutes, visent à affaiblir le pouvoir législatif. Or, c'est quoi le pouvoir législatif ? C'est le mandat donné par le peuple à ses délégués pour qu'ils élaborent des lois. Le pouvoir exécutif, ce n'est, entre guillemets, que faire appliquer les lois. La prééminence du pouvoir législatif, c'est la prééminence du peuple souverain. Sans aller trop loin dans des finitions somme toute simples, le pouvoir législatif fait la loi et contrôle l'exécutif. C'est le principe d'une démocratie. On voit par définition que le législatif est supérieur à l'exécutif puisqu'il le contrôle. Comment contrôler quelque chose qui vous échappe ? Par ce rappel des plus lapidaires, des plus sommaires, on voit combien, à quel point, la Ve République, qui place l'exécutif au-dessus du législatif, n'a rien à voir avec une démocratie. Une des caractéristiques, peut-être la principale caractéristique, en termes d'organisation du projet de Condorcet, c'est de créer sept ministres et un secrétaire du Conseil qui sont absolument indépendants de l'Assemblée, qui sont directement élus par le peuple à partir d'une liste sélectionnée au terme d'un processus extrêmement alambiqué qui donne la part belle aux administrations départementales, donc aux notables locaux, donc aux modérés. L'Assemblée, dans le projet de Condorcet, est élue pour un an, les ministres sont élus pour deux ans. Donc, ce sont les ministres au-dessus de l'Assemblée. Ce sont des ministres surpuissants. On a noté leur faible nombre. Ils ne sont que sept. Saint-June, si elle n'avait pas échappé, le 24 avril, il parle d'instituer la royauté des ministres. C'est clairement le texte de Condorcet. Condorcet dit que les ministres doivent être les officiers du peuple. Ce n'est pas la conception de Robespierre, de Saint-Jud, des Républicains. Ce n'est pas notre conception. Pour nous, les ministres ne sont pas les officiers du peuple. Ils ne sont que des délégués. Quand la Commune de Paris va mettre en place un gouvernement, certes, fragile, tout ce qu'on veut, ça ne va pas s'appeler ministre. Ça, ça va être... On va créer des délégations. Le terme même ministre, c'est un métier, c'est un dérivé du terme métier, montre bien que c'est une fonction en soi. Ce n'est pas quelque chose qui dépend du peuple, c'est quelque chose au-dessus du peuple. Et les Girondins, le projet de Condorcet, par exemple, également, avaient inventé le fait qu'on pouvait, non pas diviser, créer deux assemblées, mais il y avait deux sections dans l'Assemblée. Une qui élaborait les lois, l'autre qui la votait. Et surtout, 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 je me permets d'attirer votre attention sur quelque chose que très souvent, très souvent, on ignore, on méconnaît, c'est la fonction de procureur général syndique. Condorcet veut que le procureur général syndique soit remplacé par un commissaire national choisi par les ministres. Or, c'est quoi un procureur général syndique ? C'est quelque chose qui n'existe plus et qui est, de mon point de vue, une des avancées les plus importantes en termes de démocratie de la Révolution française. Dans les départements, les citoyens élisaient dans les départements la personne, le fonctionnaire qui devait représenter le gouvernement au sein du département. C'est-à-dire que la personne qui était chargée de représenter le gouvernement, de transmettre les demandes, les désiratas, y compris même les ordres du gouvernement, était élue par le peuple. C'est-à-dire, quand même, on nous parle sans arrêt du centralisme jacobin, du fait que les jacobins imposés à une dictature. C'est l'exact inverse. C'est l'exact inverse. Ce principe-là, Condorcet le casse en disant que ce n'est plus le procureur général syndique qui doit être élu par le peuple, mais il doit être nommé par le gouvernement. Quand on regarde bien, il en fait une sorte de fonctionnaire responsable par la nomination, il anticipe très largement sur le préfet bonapartiste. Le préfet, contrairement à une vulgate, des fois, il y a même un journal du soir, je n'arrive jamais à dire son nom, un journal du soir qui explique que le système des préfets est une création de la révolution, c'est faux. C'est une création, vous le savez comme moi, des deux frères Bonaparte, ils se sont même mis à deux pour bien visser le Lucien et Napoléon Bonaparte. Alors, visiblement, cette structure, le préfet, nommé par le gouvernement pour répercuter et imposer les lois du gouvernement dans les départements, s'appelait tellement au gouvernement, au gouvernement au pluriel, que je ne sais pas si vous avez vu relativement récemment la frénésie de nomination de préfet. Il y a le préfet à l'égalité, le préfet à ceci, le préfet à cela, le préfet au champ. Alors, il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'étoiles sur ces képis, il y en a. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lumière, ça suffit dans une discussion. Mais la création du préfet contre la tradition démocratique révolutionnaire, c'est Condorcet qui a commencé à mettre cela en place. De la même manière, dans le projet de Condorcet, on vote sans arrêt. Et là aussi, ça nous intéresse beaucoup. Est-ce que c'est un excès de démocratie de voter sans arrêt ? Pas du tout. C'est l'inverse même. Dans un système où on vote sans arrêt, surtout en 92-93, seuls les gens aisés pouvaient, entre guillemets, perdre leur temps à des scrutins interminables. Les pauvres ne pouvaient pas le faire. Ils avaient un atelier, un chant, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on vote qu'on est en démocratie. Et là aussi, je suis vraiment désolé de faire cette analogie avec ce que nous avons vécu les uns et les autres. Mais souvenez-vous, l'an dernier, quasiment à la même époque, quand notre camarade et ami Bompard a dit « Mais la démocratie, on ne vote pas toujours. » Qu'est-ce qu'il a dit ? Tous les... Mettez les mots que vous voulez après. Lui sont tombés dessus. Mais je suis désolé, une démocratie, ce n'est pas un vote permanent. Une démocratie, c'est un vote à un moment. Parce que si vous votez, par exemple, si vous votez et qu'il n'y a pas de débat, ce n'est pas une démocratie. Si vous votez le lundi à une heure du matin, ce n'est pas une démocratie. Et ça, ça, la bourgeoisie l'a vite compris, je pense, dès l'origine, en cherchant à tout faire pour, comment je vais dire ça, affaiblir, atténuer, estomper, oblitérer le suffrage universel. Vous connaissez comme moi les mesures préconisantes par Samuel Huntington en 1975, un vrai réac, mais un vrai penseur, vraiment intelligent, mais un vrai réac, qui disait qu'il faut dégoûter le peuple de la démocratie. Ce n'est pas une déclaration comme ça. Enfin, si, c'est une déclaration comme ça, mais quand on regarde concrètement les choses, par exemple, vous avez vu comme moi au Brésil qu'à un moment, pour se déplacer aux élections présidentielles, certains ne pouvaient pas changer de quartier. Mais en France, les électeurs et les éretrices qui arrivaient à leur bureau de vote à 18h35 et qui découvraient que le bureau de vote fermait, était décidé qu'il fermait à 18h30 au lieu de 19h, et toutes ces petites mesures visant à écœurer le peuple. J'ai eu la chance d'être invité à une émission de télé où j'ai un peu fait de la peine et j'ai fait exprès à un certain nombre de personnes en disant que les instituts de sondage avaient menti délibérément. Mais ils ont menti délibérément. Et c'est pas... Et bien évidemment, un des animateurs m'a dit mais non, ils se sont trompés. Je dis, mais monsieur, quand on se trompe, trompe sans arrêt, c'est qu'on est incompétent. Imaginez que votre épicier vous trompe sans arrêt. Au bout d'un moment, vous changerez d'épicerie. Et bien non, ce sont les mêmes instituts de sondage qui systématiquement vous disent que, par exemple, quelqu'un qui aime les harangs va avoir un score et maintenant le candidat préféré. Mais c'est une organisation idéologique structurée pour écœurer le peuple, pour écœurer le prolétariat, pour écœurer le mouvement ouvrier organisé. Par exemple, un historien explique que le référendum d'initiative populaire en fait aurait pris sa source dans l'affirmation sont les projets de Condorcet. Il faut garder le sens des proportions. Là aussi, ce n'est pas vrai. Condorcet, par exemple, prévoyait que le référendum populaire était de droit dès que deux assemblées primaires, deux assemblées primaires, c'est une assemblée de circonscription, on le demandait. Ça veut dire, là aussi, une fois de plus, on vote sans arrêt. Et on passait son temps, et non pas on passait son temps, ceux qui avaient les moyens de passer leur temps à voter, à délibérer, etc. C'était une manière d'exclure le peuple. Passons sur différentes choses, notamment sur le fait que le projet de Condorcet voulait éliminer les petites communes. Mais il y a une chose qui, là aussi, devrait nous intéresser. Le projet de Condorcet prévoyait d'instaurer une haute cour chargée de punir les députés. Ça a été rejeté. Et c'est une très bonne chose. Parce que s'il y a une haute cour qui est chargée de punir les députés, c'est quelque chose qui est au-dessus du pouvoir législatif. C'est bafouer l'inviolabilité des parlementaires. On oublie très souvent de rappeler que l'inviolabilité... Si je ne parle pas devant le micro, je vais me faire engueuler. que l'inviolabilité des parlementaires, c'est une notion qui a été inventée par Robespierre. Enfin, inventée, qui a été préconisée par Robespierre. C'est extraordinairement juste. Mettre une haute cour pour punir les députés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est totalement réactionnaire. On ne peut être jugé que par les siens. Ce n'est qu'à l'armée que vous êtes jugé par des gens qui ne sont pas vos égaux. Donc, c'est extrêmement important. Et là aussi, les montagnards ont facilement convaincu les autres conventionnels. Mais enregistrons ce principe. La question de l'inviolabilité parlementaire est un principe. Autrement, n'importe quel député pourrait être accusé de n'importe quoi parce qu'il déplait au pouvoir en place. Nous ne sommes pas sous Cromwell et le Parlement croupion qui révoquaient tel ou tel élu à sa guise. Les Girondins, on en fait l'amère expérience. Les premiers à avoir déféré un député devant le tribunal révolutionnaire, ce sont les Girondins qui ont déféré Marat. Marat a été acquitté et ceux qui ont suivi, ce sont les Girondins. Quand tu veux vivre par l'épée, tu péris par l'épée. Ça aussi, c'est un principe. Donc, le projet de Condorcet pour des raisons que je viens d'expliquer est rejeté et le débat reprend le 4 avril avec une nouvelle commission et en fait, c'est Robespierre qui va donner, je dirais, le la programmatique sur ce que doit être cette nouvelle constitution dans un discours extrêmement important que je ne vous résumerai pas, enfin, j'en citerai deux mots, mais qui se trouve y compris même sur Internet. Du 10 mai 1793, il dit cette chose, et là aussi, quand on parle de l'ultra-centralisme de Robespierre, on voit que c'est l'inverse. fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner, laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui, laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas, essentiellement, à l'administration générale de la République. La Convention, ça doit être l'administration générale de la Convention, rien de plus. Les débats ont été rapides. Alors, bien évidemment, un certain nombre d'idéologues bourgeois parlent d'un texte bâclé. C'est le cas de Maurice Duverger, c'est le cas de Jean Tullard, bien évidemment, Denis Richer et François Furet parlent, à propos de la Constitution de 1993, d'une œuvre de circonstances hâtives et incomplètes. C'est très, très, très intéressant cette caractérisation d'une Constitution incomplète. Bon. Si on reproche à une Constitution d'être incomplète, c'est qu'elle doit être complète. Bon. Comment voulez-vous qu'une Constitution soit complète et imagine tous les aléas de la vie là où on interpelle Montesquieu, on cherche Mme Irma, ? C'est impossible. Une Constitution, par définition, ne peut pas tout imaginer. Mais, 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 le même Furet qui disait que la Constitution est incomplète fustigeait, je cite, « la croyance révolutionnaire que la volonté politique peut tout faire ». C'est une citation de Furet qu'il faut toujours avoir en mémoire. « La croyance révolutionnaire que la volonté politique peut tout faire ». Mais si la volonté révolutionnaire ne doit pas tout faire, comment reprocher à une Constitution d'être incomplète, donc d'être tout ? On ne peut pas reprocher aux uns d'être tout et aux autres de ne pas être tout. C'est contradictoire. Ou alors, ou alors, certains esprits chagrins, j'en fais partie, vont penser que la philosophie essentielle du défunt François Furet est de reprocher n'importe quoi à la Révolution, l'essentiel étant de reprocher n'importe quoi à la Révolution, de tout faire, de ne pas assez faire, d'être ceci, d'être cela, d'être ceci et cela en même temps, de n'être ni ceci. L'accuser, c'est la Révolution. C'est ça, la philosophie de François Furet. Et pour... Attendez que j'ai fini. Sur la Constitution elle-même, la question de fond est la suivante. Partout où les Girondins mettaient un signe plus, les Montagnards vont mettre un signe moins et réciproquement. Notamment sur la question de la prééminence du pouvoir exécutif contre le pouvoir législatif ou du pouvoir législatif contre le pouvoir exécutif. C'est une divergence de fond. Ce sont deux textes totalement différents dans leur philosophie, dans leur objectif. En conséquence de quoi, le grand politologue Maurice Duverger, dont il ne faut jamais oublier qu'il a commencé sa carrière comme fonctionnaire sous Vichy, explique, je cite, que les Montagnards reprennent l'essentiel du projet Girondins. C'est totalement différent mais pour lui c'est totalement la même chose. Qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. C'est un texte court. Les adversaires de la Constitution 1793 disent même que c'est un texte sommaire. Il y a 124 articles. Très souvent, ces articles sont composés d'une seule phrase. Mais pourquoi faire compliqué ? Si la Constitution, si une Constitution est la loi suprême pour reprendre une formule, à mon avis erroné, j'y reviendrai. Si la Constitution est la loi suprême, elle doit être compréhensible par tout le monde. Donc, elle doit être simple. Avec la Constitution 1793, nous ne sommes pas dans les surprises permanentes que revêt la vie quotidienne et la vie parlementaire dans lesquelles le pouvoir en place trouvent toujours un argument, un article, un alinéa d'un article, un morceau de phrase, un ceci, un cela, pour faire passer des lois minoritaires dans le pays. La Constitution de 1793, par sa simplicité, par son laconisme même, proteste contre toute Constitution compréhensible uniquement par des juristes éminents et prétentieux. Je n'avais pas prévu de le dire, mais après tout, pourquoi pas. Il y a quand même une catégorie professionnelle assez intéressante. Les professeurs de droit constitutionnel et constitutionnalistes, comme ils disent, il y en a des très talentueux, ce n'est pas la question, mais dans un pays normal, qui n'est pas la France de 2023, dans un pays normal, ça ne devrait pas exister. Votre Constitution, elle est tellement évidente, tellement simple, que vous la prenez, vous la lisez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais non, vous avez un métier, des gens payés, pas mal par ailleurs, pour interpréter de l'interprétation de l'interprétation. Une fois de plus, c'est expulser le peuple. C'est toujours cette volonté-là d'expulser le peuple. Et donc, la Constitution de 1993 plaçait l'autorité réelle dans un corps législatif sans pour autant supprimer l'exécutif. L'exécutif était un conseil de 24 ministres subordonnés au pouvoir législatif et avec une seule chambre élue pour un an en suffrage universel. Bien évidemment, je ne vais pas être... J'en suis à combien de temps, Eurionne ? Deux jours. Bon, alors je vais élaguer sur des choses, c'est comme ça, sur le droit de vote, etc. Mais par exemple, la citoyenneté, c'est quoi la citoyenneté définie par la Constitution de 1993 ? Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui domicilie en France depuis un an, il vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité. Tous ces gens-là sont admis à l'exercice des droits de citoyens français. La citoyenneté, ce n'est pas la nationalité. Comment ne pas relever, comment dirais-je, la générosité de ce texte ? Alors, bien évidemment, c'est pour ça qu'au début de mon topo, j'ai insisté sur le fait que le paysage mental n'est pas le même. Le suffrage à l'époque est masculin non pas par misogynie mais parce qu'il est accolé à la famille. Pour ceux que ces débats intéressent, je me permets d'insister très lourdement sur les travaux de Anne Verjus ou Verjus, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui explique que toutes les conceptions à cette époque-là et c'est extraordinairement marginal, ceux qui sont contre cette conception-là ont une conception familialiste. Ce n'est pas, et elle l'explique, il ne faut pas utiliser le terme exclusion des femmes, il faut utiliser le terme non-inclusion parce que ce sont les chefs de famille qui votent. Ce qui fait que, par exemple, Serge Aberdam a trouvé un certain nombre d'endroits et de textes dans lesquels des femmes en 1993 ont voté mais on se dit « Tiens, ce sont des veuves, ce sont des filles émancipées, etc. » et on fait comme si c'était une avancée vers l'égalité. Pas du tout. C'est toujours la même conception, le chef de famille qui est l'atome de la société. La discussion, c'est toujours la famille, c'est l'embryon de la société. On n'est pas encore dans une conception de société atomiste. J'ai eu tort de dire ça parce que je vais me lancer dans des choses interminables, dans lequel c'est l'individu en lui-même qui est responsable de tout. On n'est pas encore là. Le chemin vers le suffrage universel, vers le suffrage individuel, commence mais il ne fait que commencer. Ne mélangeons pas les étapes des processus. De la même manière, d'ailleurs, tiens, le texte de la Constitution de 1993 mentionne l'être suprême. Des gens qui n'y connaissent rien vont dire « Ah ah, c'est des religieux. » Pas du tout. L'être suprême, c'est tellement vague que le robespierriste Buonarroti, les Français disent Buonarroti, expliquait que, je cite, « Le silence certain de l'être éternel dont les attributs sont un problème nous fait un devoir de chercher dans les lois de notre organisation, les règles de notre conduite. La seule chose certaine de l'être suprême, c'est son silence certain, bien curieuse des unités. Or, les Girondins, dans leur projet, dont on nous dit que c'est un projet qui anticipe sur la laïcité, c'est pas vrai. Parce que dans le projet Montagnard, il est fait état de la liberté des cultes. D'accord, la liberté des cultes, ce n'est pas toute la laïcité, loin s'en faut, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais un texte constitutionnel qui ne parle pas de cette question-là, c'est un texte, comment dirais-je, réactionnaire. Donc, je comptais aborder beaucoup d'autres problèmes, je ne vais pas le faire, autrement, Ariane va me disputer, elle aura raison. Regardons la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la déclaration commence par cette affirmation de principe, le but de la société est le bonheur commun. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est une rupture avec tout. Évidemment, un certain nombre de réacs, j'ai dit réacs, un certain nombre de réacs, vont dire c'est une réminiscence de la déclaration des droits américaines. Ce n'est pas vrai. La déclaration des droits américaines, enfin, c'est peut-être vrai, mais vous allez voir que les deux philosophies sont différentes. La déclaration des droits des États-Unis parle de la recherche du bonheur comme étant une question individuelle. La déclaration des droits de 1993 dit le but de la société et le bonheur commun. Ce n'est pas dire toi, tu peux être heureux, c'est la société qui se fixe cet objectif-là. Et par ailleurs, regardez ce côté profondément anticlérical. On ne dit pas le bonheur, ça sera après dans un monde futur à la gauche du Seigneur ou je ne sais trop quoi. Le but de la société, hic et nonc, maintenant, c'est le but présent de la société. Je vais vite aller sur la déclaration des droits. Je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose. Une constitution qui ne dit pas au point de départ ses objectifs, c'est une catastrophe ou c'est un objectif politique bien précis. La constitution de 1993, la déclaration, se fixe comme objectif le bonheur commun. Que dit la constitution de 1958 ? Elle met en préambule le préambule de 1946 parce qu'il fallait mais elle s'en fiche complètement. La constitution de 1958, c'est exactement comme si vous montiez, comment dirais-je, quand une constitution dit voilà notre objectif, vous montez dans un taxi et vous avez la direction. La constitution de 1958 qui ne dit pas où elle veut aller, vous montez dans un taxi et le chauffeur vous dit on ne sait pas où on va. C'est exactement ça le problème. Une constitution doit avoir un objectif quasiment philosophique et il faut que nous fassions extrêmement, je vais élaguer sur beaucoup de choses, je vais me concentrer pour finir sur deux aspects. le fameux article 35 de la déclaration des droits que vous connaissez tous mais sur lesquels je me permets et là ce n'est pas l'historien qui parle c'est le militant pour autant qu'on puisse faire cette schizophrénie. L'article 35 dit quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. En écrivant les conventionnels justifient a posteriori toutes les insurrections passées celles du 10 août celles du 31 mai du 2 juin 1993 contre les Girondins. Il faisait de l'insurrection un devoir dans des circonstances données. Je dis bien dans des circonstances données. Et la politique c'est l'art des circonstances. Telle déclaration parfaite en apparence peut être totalement hors de propos dans des circonstances totalement différentes. Si on ne relit pas cet article ce devoir d'insurrection à un objectif politique bien identifié le bonheur commun on le vide de toute substance. La constitution de 93 visait comme objectif le bonheur commun l'article 35 la légitimation de l'insurrection est un moyen en ce sens. ne dissocions pas le moyen du but. Babeuf qui savait je crois de quoi il parlait avait inventé le concept étonnant en apparence et pourtant une formule subversive et rhétorique terrible d'une insurrection pacifique. Ne nous laissons pas prendre par la force des mots. Les mots ne sont forts que s'ils sont bien utilisés. le défunt président Mao je n'ai pas dit le regretté président Mao disait on a raison de se révolter c'est d'une bêtise absolue. Ça dépend de contre quoi on se révolte. C'est aussi banal que ça et ça dépend de contre quoi on se révolte et à quel moment. L'extrême droite factieuse en mai 58 avait mis en place pour démolir la quatrième république un comité de salut public ils avaient pris le même terme pour un objectif totalement différent. Je me permets d'ajouter puisque nous sommes entre nous que sur ce texte là il faut faire extrêmement attention parce que dans une situation où n'importe quel journaliste ou prétendu tel où la masse des médias et la masse des masses médias et des forces réactionnaires de tous propos de tous ordres surgit et bondit sur n'importe quel propos pour nous accuser d'à peu près tout y compris d'avoir assassiné Henri IV il n'est peut-être pas judicieux d'utiliser toujours la citation sur le droit à l'insurrection de l'article 35 à tout propos et hors de propos. Suis-je suffisamment clair ? Je crois que oui. Donc dernier aspect la combien de temps Ariane ? 5 minutes ? Bon ça ira merci Sur la propriété Robespierre voulait aller beaucoup plus loin que la constitution de 93 qui pour parler comme les baboudistes conservait les désespérantes idées sur la propriété Robespierre avait défini la propriété comme étant quelque chose de limité socialement etc. Contrairement à ce qu'on peut croire et il a fait deux choses extrêmement importantes premièrement il a été mis en minorité là-dessus il n'a pas cherché à casser sa majorité Robespierre est toujours c'est pour moi un des plus grands personnages politiques qu'il soit parce que pour aboutir à l'élimination de la monarchie absolue il fallait unifier le front entre la bourgeoisie révolutionnaire les paysans les sans-culottes il fallait que les trois marchent de concert et si on laissait un des trois aspects de la coalition l'emporter la coalition se disloquait donc en cherchant à imposer ses vues sur la propriété il y avait le risque de disloquer la coalition et Robespierre fin politique et c'est rien de le dire a préféré exprimer sa position et se rallier à la majorité même si ça ne suffisait pas pleinement mais ce qui est essentiel dans la politique de Robespierre sur cette question là à partir du moment où la propriété n'est plus quelque chose de sacré et d'intangible que la propriété est définie politiquement si la propriété est définie politiquement elle peut être abolie politiquement ce n'est plus quelque chose qui tombe qui tombe du ciel comme disaient les adeptes du droit naturel c'est un droit de la nature etc donc on ne peut rien faire Robespierre dit l'inverse Robespierre dit il faut définir il faut définir la propriété mais à partir du moment où on la définit on peut l'éliminer pour terminer parce qu'il faut bien terminer j'ai ironisé un petit peu sur la formule la constitution et la loi suprême du pays je sais très bien qu'elle est partagée aussi bien par le Figaro que par l'humanité j'aurais tendance à penser que c'est une formule de dupe c'est un détournement de la formule romaine qui présidait à la mise en place de pouvoirs de pouvoirs exceptionnels qu'on appelait à l'époque de la république romaine dictature mais au sens de l'époque pas du tout au sens contemporain la formule qui mettait en place la dictature c'est à dire le fait de sauver la république dans des circonstances exceptionnelles c'était salus populi suprema lex exto qu'on pourrait traduire par que le salut du peuple soit la loi suprême c'est d'ailleurs ce qui a donné la notion de comité de salut public la loi suprême n'est pas et ne peut pas être une constitution quelle qu'elle soit la loi suprême c'est le salut du peuple tout est subordonné à cela mettre une constitution au dessus du salut du peuple c'est la servir et c'est l'opprimer changer de constitution quand le salut du peuple l'exige c'est une tâche de salut public c'est aussi ce que nous apprend l'étude même extraordinairement rapide de la constitution de 93 en ce sens elle est vivante et il ne tient qu'à nous de la rendre encore plus vivante non pas pour l'imiter comme je l'ai dit mais pour s'en inspirer le salut du peuple c'est la loi suprême je vous remercie infiniment applaudissements Applaudissements. Et par contre, je vous demandais de parler très fort parce que... Non, non, mais même. Merci. Donc tout d'abord, merci pour cette conférence, évidemment toujours aussi passionnante. J'aimerais savoir une chose, c'est que souvent, la réaction en général nous dit que la constitution de 93, c'est beau, c'est idéaliste, etc. Mais ça n'a pas pu être mis en place du fait des circonstances. Et même souvent, on nous dit que ça n'a pas pu être mis en place parce que ce n'est pas possible à mettre en place. Donc je voulais savoir dans quelle mesure la constitution a été appliquée réellement dans le concret. Voilà. Merci. C'est terrible, c'est ce que je devais dire que je n'ai pas le temps de dire. Merci. Merci beaucoup pour votre conférence, un moment appassionnant. Je vais vous faire un petit introduction, je suis de l'Argentine, je suis d'Argentan, mais nous avons un lien profond avec le système juridique français, parce que c'est une des sources de notre droit. Alors, seulement, il y avait une idée qui n'est pas très claire pour moi, c'est la définition de la propriété privée de part de Robespierre. Et la définition aussi, si c'est possible, de la santé publique, de la santé publique, pour moi, c'est un... Et si c'est possible aussi, pour finir, le bonheur commun, parce que ce sont des idées qui sont un peu difficiles d'assurer. Je ne sais pas si vous pouvez profondiser sur ça. Merci. Donc, je recommence une conférence. Bonjour, j'ai juste une question. Quelle place est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut faire à la Constitution de 1793 dans la réflexion sur la VIe République ? Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus et dans quelle mesure ? Il y a encore quelqu'un. De toute façon, je suis là jusqu'à dimanche. Merci, c'était magnifique. Ma question, elle est liée à la notion du mandat. Parce que la démocratie, si on monte aussi loin qu'à Athènes, il y avait des élections, des gens tirés au sort, mais ils étaient tous liés par un mandat. Et c'est ça l'important, c'est que le mandat, c'est ce qui va lier les responsables au peuple. Et donc, les modalités du mandat. Et là, dans la Constitution de 93, la notion du mandat n'est pas assez claire à mon avis. Merci. On pourra reprendre peut-être une salve après. Alors, certains aspects des questions, ce qui prouve que, comment dirais-je, ? C'est des choses que je n'ai pas eu le temps de dire et ça prouve que nous sommes à peu près sur les mêmes interrogations. La Constitution de 93 n'a pas été appliquée pour une raison très simple. Vous êtes dans un pays avec, vous connaissez tous, vous l'avez vu probablement en quatrième, cette carte de France avec douze armées étrangères envahissant le territoire, des tentatives contre-révolutionnaires. Le 13 juillet 1793, Marat est assassiné. Les révoltes partout, donc une situation où il faut sauver sa peau et dire que la Constitution de 93, on va la renvoyer à des jours meilleurs. Et les révolutionnaires inventent ce concept contradictoire, mais de gouvernement révolutionnaire. L'enragé Varlet dit que c'est une contradiction dans les termes. Tu ne peux pas être révolutionnaire et avoir un gouvernement. Quand Saint-Jus dit que le peuple a un seul ennemi, c'est son gouvernement, c'est du même ordre. Sauf qu'il faut sauver sa peau. Il y a ce dialogue somptueux à la Convention. Quand la discussion commence sur le gouvernement révolutionnaire, j'insiste bien, il faut sauver sa peau. Il y a un Girondin, parce qu'il y avait encore des Girondins à la Convention, contrairement à ce qu'un certain nombre de folliculaires expliquent, disent « Ah ah, vous avez passé un pacte avec la victoire ». Et le montagnard Buzot lui répond « Non, nous avons passé un pacte avec la mort ». La question est très simple. Soit la révolution survit, soit c'est la contre-révolution et l'élimination. Donc pendant tout un temps, ils disent « On va mettre la Constitution de 1993 dans ce qu'ils appellent une arche sacrée, et quand les conditions seront meilleures, on va la mettre en application ». Petit problème, si j'ose dire, celui qui pouvait mettre en application la Constitution de 1993, c'est Robespierre. Or, j'ai parlé de la coalition entre la bourgeoisie révolutionnaire, la paysannerie et les sans-culottes, qui étaient, comment dirais-je, pas chapeautées, c'est pas du tout le bon terme, mais dont Robespierre était le lien permanent. Cette coalition se disloque, coalition extraordinairement hétéroclite. Par définition, une coalition est hétéroclite. Le premier qui me parle de l'ANUP sera tout compris. Par définition, une coalition est hétéroclite. Comment voulez-vous que les paysans qui ne pensent qu'à une chose, et c'est normal, de faire du bénéf, puissent être satisfaits par quelque chose qui satisfait les sans-culottes, qui est le maximum sur les prix ? C'est contradictoire. Mais il fallait tenir. Donc pour tenir, cette coalition se disloque, et quand elle se disloque, c'est le 9 Termidor, c'est la chute de Robespierre. Les Termidoriens, qui ne savaient pas du tout où ils allaient, mais pas du tout, la seule chose dont ils étaient certains, c'est qu'ils avaient éliminé Robespierre. Après, pour vous donner un exemple que je prends souvent, le 9 Termidor, quand on accuse Robespierre, il y a Robespierre à un moment une quinte de tout, et un dantoniste dit « c'est le sang de Danton qui t'étouffe ». Bon. Le même jour, à la même tribune, Vadier dit « je n'ai qu'une chose à reprocher à Robespierre, c'est d'avoir été trop conciliant vis-à-vis de Danton ». C'est-à-dire que dans l'accusation contre Robespierre, c'est d'avoir éliminé Danton et d'avoir protégé Danton. Le seul but du 9 Termidor, c'est d'éliminer Robespierre. Donc ils ne savent pas où ils vont. Sauf que la nature a horreur du vide. Et bien évidemment, ce sont les forces les plus lourdes, la bourgeoisie marchande, qui va l'emporter. Et la bourgeoisie marchande n'a pas intérêt à ce que, comment dirais-je, un texte aussi démocratique, le fait de revoir la Constitution, le fait de se fixer comme objectif le bonheur commun, etc., etc., donc ils vont la mettre sur le boisseau. Et ils vont inventer, à partir de 1995, une autre Constitution, qui est une Constitution qui remet en place le système censitaire, qui définit la propriété au sens comme valeur sacrée, etc., etc. Ça, je ne sais pas si je réponds à la question sur la non-application de la Constitution. Après, sur... C'est très intéressant, cette question sur les liens entre les autres pays et la Révolution française. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vais prendre deux exemples. Je ne connais pas la situation argentine, je présente mes plus plates excuses, mais je suis sûr que j'apprendrai. Mais par exemple, la Constitution portugaise de 1976, juste après la Révolution des œillets, qui a été modifiée sur beaucoup d'aspects, beaucoup d'aspects, mais un des articles de la Constitution, enfin, du moins tel que je l'ai connu, c'est que toute pétition qui était présentée au Parlement devait être lue au Parlement. C'est un acquis direct, un fil direct, de la Constitution de 1793, cette manière de procéder. On va prendre un autre exemple. Et comme vous connaissez, je présume, mes choix politiques, ça ne vous choquera pas que je dise cela. Mais en 1918, quand les révolutionnaires russes mettent en place la Déclaration des droits du peuple travailleur, c'est une reprise, adaptée, bien évidemment, de la Déclaration des droits de 1793. Donc, on fait une erreur, enfin, on fait une double erreur. C'est de faire, comme si la Révolution française était limitée au territoire français, au moment de la Révolution française, il y avait des pancartes tournées vers l'étranger, vers les autres frontières, des pancartes aux frontières, sur lesquelles était inscrite cette phrase sublime, sublime, « Bienvenue au pays de la liberté ». Maintenant, vous avez les circulaires de Darman, « Autre temps, autre mœurs ». Non, mais autant l'un est sublime, autant l'autre est répugnant. Donc, il ne faut pas faire de la France quelque chose d'isolé, mais il ne faut pas faire non plus de la Révolution française le modèle définitif, absolu, comment dirais-je, exportable. Les peuples et les pays cheminent à leur manière et se nourrissent mutuellement. On parle souvent de l'abolition de l'esclavage pendant la Révolution française. Voter à l'unanimité à la Convention, c'est incontestable. La Convention qui, la première, définit, dit « On ne va pas indemniser les esclavagistes » pour une raison très simple, c'est un crime de l'aise humanité. Ça va devenir la notion de crime contre l'humanité. Mais cette abolition de l'esclavage en 1793, où c'est le premier pays qui abolit l'esclavage, c'est possible, parce qu'aux Antilles, ils s'étaient tous révoltés et que c'était la révolution des esclaves. Donc il y a toujours une dialectique, une internutrition entre les différents pays. Donc c'est extrêmement important et ça permet de revenir sur une notion, le bonheur commun. C'est une notion à la fois extraordinairement élastique, mais dont l'histoire a donné, comment dirais-je, a donné tout son contenu. C'est quoi définir le, comment dirais-je, le bonheur commun ? J'insiste bien, c'est dans une situation où, dans l'ancien régime, la notion de bonheur commun n'existait pas. Ni même de bonheur, ça n'existait pas. Alors c'est une notion à la fois élastique, il y a un historien solide, par ailleurs, ce n'est pas la question. On peut être stalinien et un historien solide, il y en a, et ce n'est pas une plaisanterie de ma part, qui expliquait que le bonheur commun était une formule vide. Tout est une formule vide. République est une formule vide. Toute expression peut être une formule vide. La question, c'est quel contenu on y met ? Le fait que les révolutionnaires de 1993 disent que le but de la société est d'aller au bonheur commun, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dans un avenir post-mortem, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de ça, mais ça va prendre une tournure extraordinairement intéressante. Le révolutionnaire Babeuf, peut-être qu'on en parlera demain, j'espère, va utiliser la formule bonheur commun comme étant un synonyme d'abolition de la propriété privée. Alors, bien évidemment, chaque fois qu'on voit la formule bonheur commun, ça ne veut pas dire que c'est abolition de la propriété privée. Loin s'en faut. Mais ça peut contenir ça. La formule bonheur commun est une formule algébrique, on va dire, qui ouvre plusieurs possibilités, mais qui est surtout, 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 et c'est ça qui énerve les réactionnaires. C'est que, j'ai insisté sur cette phrase de Furet, la croyance que la volonté révolutionnaire peut tout, c'est la détestation de la politique. Pourquoi tous ces gens-là détestent Jean-Jacques Rousseau, par exemple ? Jean-Jacques Rousseau explique quelque part, j'ai découvert que tout tenait à la politique. C'est notre conviction. L'humanité est quelque chose de politique. Donc, si c'est quelque chose de politique, si le problème est politique, la solution peut être politique. La solution doit être politique. Et donc, définir le bonheur, le but de la société comme étant le bonheur commun, le fait d'aller vers le mieux, c'est pas le ruissellement. C'est l'exact inverse du ruissellement. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que, par exemple, sur la question de la propriété, Robespierre, dans la 7 déclare, c'est ce que je devais expliquer, mais c'est comme ça, expliquait dans son discours, son projet à lui, qui n'a pas été retenu, les principaux droits de l'homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et de sa liberté. Il ne parle pas de propriété. Plus exactement, il en parle un petit peu après, c'est que le droit de propriété est borné comme tous les autres par l'obligation de respecter les droits d'autrui. C'est-à-dire que c'est un droit politique. Mon droit de propriété n'existe que s'il respecte les droits des autres. Mais si mon droit de propriété est contraire à la conservation de l'existence et de la liberté, la propriété et le droit de propriété est de trop. C'est ça qui, à mon avis, est la grande force de Robespierre. Il y a plein de choses exceptionnelles sur Robespierre. Sur cette question-là, sa force, c'est d'avoir défini politiquement la propriété. Si c'est défini politiquement par le peuple souverain, le peuple souverain peut décider qu'on passe à autre chose. Voilà là-dessus sur la question la définition de la propriété que je viens de le dire, sur la question du mandat qui, effectivement, n'est pas explicitement abordé dans la Constitution elle-même mais qui est traité dans toute la pratique révolutionnaire toute la pratique révolutionnaire et Robespierre une fois de plus. Lui, c'est en 89 qu'il met en place quelque chose qui s'appelle la lettre à ses cométants. Il décide de rendre compte à ceux qui l'ont élu de ce qu'il faisait aux états généraux puis après à l'Assemblée nationale etc. C'est-à-dire la dialectique, le rapport entre le peuple et ceux qui l'ont élu. Et, je ne comptais pas le dire mais ce n'est pas grave, tu m'as lancé mais cette question du mandat elle va être la caractéristique de la révolution française. Est-ce que les élus sont incontrôlables ou est-ce qu'ils sont contrôlés ? il y a une historienne américaine parce que très curieusement sauf exception rare les recherches nouvelles sur la révolution viennent des Etats-Unis et notamment des femmes qui est revenue sur ce qu'on appelle à tort la marche des femmes à Versailles le 5 octobre. c'est quelque chose de fondamental très souvent et c'est normal et c'est comme ça et c'est un symbole on fait commencer la révolution le 14 juillet 89 c'est une j'allais dire que c'est une connerie j'ai pas le droit de dire des gros mots c'est une connerie sans nom c'est un symbole alors bien évidemment les symboles comme disait le grand poète surréaliste Jacques Vaché il est de l'essence des symboles d'être symbolique c'est un symbole il faut le garder mais l'historien Jacques Godchaud expliquait sur la prise de la Bastille que ce qui est important n'est pas la prise de la Bastille elle-même c'est un truc purement technique c'est pas une grande importance ni une minute c'est le matin du 14 quand le chef le lieutenant général de la police réunit les responsables militaires et que les uns après les autres disent l'armée ne marchera pas nous n'avons pas de force de répression pour empêcher la prise de la Bastille ou pour empêcher n'importe quoi que la force de la répression va se déliter va se décomposer va être au passage je suis d'accord là aussi avec ce que dit notre ami et camarade Manu Bompard dire tout le monde déteste la police et du nain n'arri sans nom parce que la question c'est comment on disloquait comment on disloquait l'appareil répressif non pas comment l'unifier contre les manifestants mais comment je ne dis pas que c'est facile mais si on dit tout le monde déteste la police hop et donc le 14 juillet la prise de la Bastille mais le 5 octobre les femmes mourant de faim à Paris décident d'aller à Versailles non pas pour ramener le roi le roi c'est secondaire ça va être important par la suite qui est secondaire ce qui se passe le 5 et c'est un rapport avec ta question sur le mandat enfin j'espère envahissent l'Assemblée nationale quand Mounier va en délégation au roi et qu'il revient il est épouvanté parce que à la place du président de l'Assemblée nationale c'est une femme qui est assise et que les femmes discutent avec les députés votent à la place des députés c'est à dire que c'est non pas le contrôle mais c'est quasiment la symbiose et ça va être la marque de toute la révolution jusqu'en Prérial en Troie quand il va y avoir ce qu'on appelle les tricoteuses qui sont dans les tribunes de la convention pour imposer les bonnes lois etc etc ça veut dire que le contrôle par le peuple de ce que fait l'Assemblée est un contrôle permanent et ça pose la question du mandat tu as totalement raison non pas dans une vision organisée juridiquement mais dans une vision pratique c'est pour ça qu'il faut faire et peut-être que je vais répondre à ta question peut-être enfin je vais essayer de répondre je ne dis pas que la réponse sera bien ça c'est une question c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention et nous avons besoin de réfléchir sur l'histoire c'est indispensable mais il faut faire extrêmement attention à une chose les solutions ne sont pas dans l'histoire si nous cherchons à dire voilà comment ça doit se passer voilà comment ça doit être voilà c'est une vision des fois ça se passe comme on veut et puis des fois ça se passe pas comme on veut et puis des fois ça se passe d'une manière entre les deux alors c'est pour ça que notre réflexion sur la constitution de 1793 par rapport au combat contre la 5ème république et au combat pour l'Assemblée constituante je dirais d'un certain point de vue pour reprendre la formule du révolutionnaire Engels la preuve du pouding c'est qu'il se mange il est possible d'avoir un texte correct la preuve 1793 il est possible d'avoir un texte qui met au centre le peuple donc le pouvoir législatif oui la question de 1793 et regardons les choses j'ai parlé comme ça en passant du préambule de la constitution de 46 qui est gardé dans le texte de 58 c'est un préambule extraordinaire extraordinaire mais je dis pas ça en mauvaise part il est génial ce texte le seul problème c'est que tous les hommes politiques et les femmes politiques de la 4ème république ont fait l'exact inverse le texte de la préambule de 46 dit la solidarité avec les peuples opprimés les algériens les vietnamiens les indochés ils ont massacré comme bon sauf qu'ils ont ils l'ont écrit ça en cherchant à s'inspirer donc ce qui est valable dans un texte de mon point de vue autrement je ferais pas de l'histoire mon métier c'est que l'histoire elle n'est jamais morte et c'est comment faire vivre l'histoire on ne peut pas faire vivre l'histoire par l'histoire l'histoire c'est une chose précise on peut faire vivre l'histoire par la politique en faisant de la politique et c'est notre travail à nous il y aura des choses qui vont être bien évidemment différentes ça ne se discute même pas et puis vous savez il y a une chose que j'expliquais souvent à mes élèves nous avons une chance terrible les yeux ils sont placés à l'avant du visage ça veut dire que c'est devant qu'on va regarder c'est l'avenir qui est à nous et c'est nous qui allons voir comment on va faire vivre faire mourir la construction de la 5ème république et faire vivre d'une certaine manière celle de 1793 voilà pour cette première batterie de questions et j'espère que c'est la dernière donc il y a une deuxième batterie de questions Marcus Gabriel Vége Franchesson je note ce que tu dis oui d'accord Marcus Gabriel Vége Franchesson militant donc une question très pratique on est bien d'accord tout est politique maintenant donnez-moi une définition de politique que je peux utiliser au marché le week-end pour engager les citoyens et les co-citoyens en sachant que grand maximum j'ai réussi à avoir une conversation qui a duré 21 minutes voilà question que je réponde à ça je ne sais pas comment mais je peux excuse-moi je ne peux pas répondre à ça c'est parce que comment dirais-je je l'ai dit comme ça je crois très honnêtement alors premièrement on ne peut pas comme tu dis l'expliquer comme ça ça dépend avec qui on parle on ne peut pas avoir la même discussion dans un moment de réflexion des amphis c'est une discussion sur le marché c'est pas du tout c'est tu veux que je te dise une chose ben tu vas te débrouiller merci deuxième question merci Jean-Marc pour cette précieuse conférence que tu as faite sur 1793 je voudrais faire te poser une question et aussi faire une intervention pour attirer votre attention sur deux articles que tu n'as pas eu le temps de traiter par la force des choses mais l'article 21 est quand même celui qui définit quasiment la sécurité sociale et l'article 22 est celui qui définit quasiment l'éducation nationale comme une obligation comme l'avancée de la raison publique étant un devoir collectif autre remarque vis-à-vis de ce que disait un camarade tout à l'heure en posant des questions sur ce que peut nous apprendre 1793 pour faire la constitution de la 6ème république je crois que ce que ça peut nous apprendre en tout cas c'est mon avis personnel c'est qu'il ne faut pas seulement écrire des droits quand on fera la constitution de la 6ème république c'est qu'il faut aussi penser à comment on fait l'exercice matériel des droits les constituants de 1793 avaient trouvé une solution quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple le plus agréé des droits et plus indispensable des devoirs c'est un moyen l'insurrection mais nous-mêmes quand on fera la constitution de la 6ème république je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse à ça moi la question sur laquelle je voulais t'interroger Jean-Marc c'est qu'il y a une différence assez fondamentale je crois entre celle de 89 et celle de 93 sur la définition de l'égalité celle de 89 dit à son article premier les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune et celle de 93 dit les hommes sont égaux par la nature et devant la loi alors comment tu vis cette différence là entre les deux moi j'y vois une évolution dans la manière de faire entre un 89 où on ne pose qu'une égalité juridique et un 93 où les questions notamment de lutte sur l'abolition de l'esclavage sont prégnantes et où finalement on définit d'ores et déjà une égalité absolue à l'intérieur de l'humanité sans poser la question notamment à l'époque de la couleur de peau bon merci Antoine j'ai expliqué que la révolution française c'était la manière absolue de combattre la monarchie absolue c'est un des premiers des premières phrases qu'il faut avoir présent à l'esprit pour essayer de synthétiser la révolution française la deuxième peut-être la première ça dépend c'est je ne connais pas de meilleure caractérisation que celle portée par le grand historien qui s'appelait Georges Lefebvre qui disait la chose suivante la révolution française qui essayait de définir le mérite historique de la révolution française la révolution française a posé le problème de l'égalité des droits c'est une phrase qui pour moi elle est définitive la révolution française a posé le problème de l'égalité des droits elle l'a posé elle ne l'a pas résolu c'est une évidence le problème de l'égalité non pas de l'égalité absolue mon cher Antoine si tu me permets ce ce léger correctif mais de l'égalité des droits l'égalité des droits elle peut se réaliser de trois manières différentes très très schématiquement l'égalité des droits au sens libéral du terme il ne faut surtout pas prendre ça en mauvaise part c'est tu es tu as tous les tu as les mêmes droits que ton voisin débrouille toi bon c'est pas une formule aberrante mais c'est une formule qui ne tient pas pas compte de la réalité c'est la formule de 89 Sieyès quand il commence à rédiger la déclaration des droits de 89 c'est très intéressant parce que nous et on se trompe enfin on se trompe on le voit de manière partielle quand on dit les hommes naissent et demeurent libres et gants en droit c'est une phrase qui est géniale faut pas dire de conneries c'est une phrase qui est géniale sauf que il y a un petit problème sur lequel on bute et sur lequel les révolutionnaires de 89 ont buté c'est la définition des hommes le conventionnel Rome avait cette phrase extraordinaire il disait les hommes des deux sexes non ne croyez pas que ça soit quelque chose c'est pourquoi l'homme au sens étymologique du terme c'est celui qui vit sur le humus c'est l'être humain donc la formule de Rome je la trouve vraiment remarquable ça c'est la formule de Rome Sieyès et tous les révolutionnaires de 89 au sens la conception politique de 89 disait les hommes c'est ceux qui ont la capacité d'agir donc ils excluent et Sieyès le dit les étrangers 93 ne le fait pas les mineurs de 25 ans ça fait monter quand même assez haut la barre les domestiques parce qu'ils ne sont pas libres Saint-Ju dans la déclaration sur la domesticité c'est Saint-Ju qui dans la déclaration de 93 fait abolir la domesticité ce qui pose effectivement la question du salariat qui ne peut être qu'un salariat libre et pas un salariat domestique et Sieyès dit les femmes du moins pour le moment ne prenez pas cela comme une formule de misogynie ou je ne sais trop quoi c'est que lui considérait c'est le paysage mental de 89 c'est que elles sont à un moment ça ira ce qui est épouvantable comme conception mais ils n'ont pas la conception de l'individu libre les hommes c'est les chefs de famille ça c'est la première possibilité de l'égalité des droits la deuxième possibilité de l'égalité des droits qui est contradictoire la première c'est la limitation de la propriété par Robespierre les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit donc il faut que chacun pour reprendre la formule de Rousseau ait une médiocre résence ça ne peut pas durer demander à un commerçant de faire un bénéf limité c'est impossible il voudra le mardi avoir un bénéf plus grand que le lundi et le mercredi donc se cantonner à la médiocre aisance c'est impossible Robespierre l'a essayé dans son idéal de petit propriétaire ça s'est terminé par le neuf termineurs la troisième hypothèse qui n'est pas contradictoire exactement aux deux premières mais qui va l'être dans les faits c'est l'hypothèse de Baboff que pour que les hommes et les femmes soient à égalité il faut abolir la propriété privée la propriété privée étant une source de division entre les êtres humains pour donc d'inégalité il reprend ce que disait Rousseau dans le discours c'est en éliminant la propriété privée en mettant en place la propriété collective ce qui ne s'appelle pas encore le communisme mais qui va s'appeler le communisme 50 ans après c'est comme ça qu'on va aboutir à l'égalité donc sur cette formule de l'égalité la déclaration de 89 ouvre le champ des possibles on va dire et il faut faire attention à une chose nous on a l'avantage de voir ça en 2023 donc de trouver les contradictions et qui sont normales mais pour certains d'entre eux c'était pas contradictoire par exemple Robespierre dans son texte sur la déclaration des droits dit quelque chose d'absolument extraordinaire un texte que je cite souvent sans avoir vu au moment où je le citais qu'il venait que Robespierre également l'utilisait c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie et il définit cela comme étant la quintessence de la sociabilité je suis totalement d'accord avec mais 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 et d'ailleurs Baboff utilise ce texte là pour expliquer que c'est une des bases théoriques pour aller vers l'abolition de la propriété privée c'est un peu tordu mais après tout pourquoi pas mais regardons cette phrase ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie elle a été contrairement à ce qu'on croit ce n'est pas l'église catholique qui a inventé ça comme toujours l'église catholique a volé quelque chose c'est le petit prophète juif Hillel à qui on demandait de résumer la Torah debout sur une jambe on lui résume la Torah debout sur une jambe il dit ne fais pas à autrui ce que ne voudrait pas tante fille il rajoute maintenant rentre chez toi et étudie et pour moi la deuxième phrase est au moins aussi importante que la première vous remarquerez au passage que l'église catholique a oublié la deuxième phrase parce que rentrer chez soi et étudier c'est quand même pas mal comme occupation donc je ne sais pas si je réponds à ta question Antoine mais voilà ça continue il y a une heure de fin pour moi ça ne sera pas une question ça sera très court c'est juste une petite réflexion sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un fait c'est que à mon avis pour faire une nouvelle constitution il faut servir des erreurs du passé et l'ancienne constitution peut servir de base à une nouvelle c'est tout si tu pouvais faire la même chose ce serait bien c'est la dernière question sans te commander c'est pareil ça va être très très rapide tout à l'heure tu expliquais la dictature romaine est-ce qu'on peut considérer que l'article 16 de la 5ème république peut être quelque chose qui pourrait amener à ce genre de de situation oh là il y a encore une autre question alors il y a en droit quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle la question intentionnelle dans quelle intention tu fais ça les révolutionnaires les républicains romains avaient mis en place la dictature transitoire provisoire etc pour sauver la république bon le comité de salut public qui ne se définissait pas comme une dictature c'est très intéressant parce que la dictature n'est pas la tyrannie donc faisait ça pour sauver la république l'article 16 s'est fait pour tuer tout ce qui est républicain c'est l'exact inverse c'est la démarche c'est total tu prends n'importe quel outil un marteau peut servir à enfoncer des clous il peut servir à défoncer un crâne ça dépend de qui fait quoi et donc l'article 16 cette notion de dictature s'est fait pour écraser les libertés tiens il y a au moins quelqu'un qui sait de quoi je vais parler il y a une réflexion à avoir par exemple sur ce qui s'est passé en octobre 61 quand la police républicaine avec tous les guillemets possibles a décidé alors cette police républicaine c'est la même qui c'est la même qui donc la notion de dictature c'est une notion l'objet étant dangereux c'est un concept que je manierai avec énormément de prudence et ce que je sais c'est que article 16 ou pas article 16 à une époque très longtemps de ça quelqu'un me disait oui mais la constitution de la 5ème république il suffit d'enlever il suffit d'enlever l'article 16 pour que tout disparaisse c'est pas vrai tout mène à l'article 16 l'article 16 n'est que le chapeau de l'ensemble de l'architecture donc c'est la constitution entière de la 5ème république qu'il faut éliminer et aller vers l'assemblée constituante et vers des avenirs radieux voilà c'est toi qui conclut merci infiniment et puis à bientôt au fait au commencement merci à tous merci à tous merci à tous Merci.